... Ce mardi, le préfet de Guadeloupe s'est rendu à Saint-Anne pour faire le point sur les opérations de ramassage de sargasses. Au cours de la matinée, le préfet s'est rendu également sur les sites de Castin et de Galbass à la rencontre des équipes de collecte. Moi je dis à la population qu'il va falloir apprendre à vivre avec ces sargasses. Comme on sait, sur un territoire comme la Guadeloupe, vivre avec un risque sismique ou un risque cyclonique, il faut apprendre à vivre avec ce phénomène-là. Il faut avoir énormément d'humilité par rapport à la nature. La nature gagne toujours. Il faut parfois que l'homme soit suffisamment intelligent pour reconnaître ses erreurs et pour essayer de pallier aussi à des défaillances comme ça. C'est ce qu'on fait, je vous dis, avec la recherche. La région, vous le savez, a fait un appel à la recherche parce que sur le long terme, et ça ne rassurera naturellement pas le citoyen, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est de savoir d'où viennent ces sargasses. Aujourd'hui encore, au moment où je vous parle, il y a des thèses. Ces thèses, elles ne le sont pas vraiment consolidées. Et à partir du moment où on saura d'où viennent ces sargasses, on pourra, et ça durera sans doute beaucoup de temps, remédier à la cause. Est-ce que c'est la déforestation ? Est-ce que c'est aussi une utilisation de pesticides, etc., qui entraîne cette prolifération ? Est-ce que c'est aussi des éléments qui sont cumulés, comme le réchauffement climatique ? Voilà, tout ça, c'est le travail de recherche qui, naturellement, s'inscrit dans un temps plus long. Et puis parallèlement, je le répète, la nécessité, là, aujourd'hui, et très rapidement, d'avoir de la recherche sur la valorisation de ces sargasses. Peut-on s'en servir pour la méthanisation ? Peut-on les brûler ? Peuvent-elles être utilisées pour créer de l'électricité ? Voilà, ce sont des vraies questions, aujourd'hui, qui sont importantes et qui résoudraient déjà un principal problème, qui est dû à la volumétrie, qui est celui de l'épandage. Ces opérations de nettoyage s'avèrent être plus délicates que prévues. Monsieur le préfet est venu voir exactement ce qui se passe sur le site. J'espère qu'il prendra des décisions à long terme pour nous permettre de travailler sur un long terme, parce que nous sommes aujourd'hui avec des bons commandes de 10 jours et on n'en est pas. Nous, on revient sur toujours ce qu'on a fait, parce que quand on fait 50 mètres par jour sur le bord de mer, le lendemain, il faut refaire ces 50 mètres parce que la sargasse vient s'échouer. Donc on refait le même travail en permanence, c'est un travail répétitif qu'on fait et on n'avance pas parce qu'on est là, selon l'état, on a des bons commandes qui ne sont pas à long terme, donc on revient toujours sur le même travail fait à chaque fois. Pour clôturer ce déplacement, le préfet s'est rendu en début d'après-midi à la mairie de Goyave pour la signature du volet sargasse du plan communal de sauvegarde de la commune ainsi que la signature du volet sargasse du PCS de la Désirade. Alors le plan départemental est achevé, je le présenterai cet après-midi. Il est donc la déclinaison aussi d'un plan national et d'un plan zonal. Encore une fois, chaque responsable doit savoir exactement ce qu'il doit faire face à une telle crise et puis il doit y avoir derrière une déclinaison collectivité par collectivité. Donc aujourd'hui, ce plan départemental, qu'est-ce qu'il fait ? Il définit les process, pareil, qui fait quoi ? Il définit aussi, parce que c'est extrêmement important, on est sur un sujet évolutif. On voit bien que si on compare la situation aujourd'hui avec il y a 5 ans ou il y a 8 ans, on a un monde industriel aussi qui s'est adapté, qui réfléchit. Qu'est-ce qui est le plus adaptable comme matériel ? Est-ce qu'on peut aussi, en termes de valorisation, réfléchir à la manière de pouvoir retraiter ces algues pour qu'elles servent à quelque chose ? Vous voyez, on apprend en marchant, en tâtonnant, mais là, il faut maintenant créer des process, et c'est ce qu'on fait en particulier dans le plan départemental, où on liste l'ensemble des matériaux qui ont été testés, qui ont été vérifiés en particulier par l'ADEME, pour dire, sur tel endroit, il vaut mieux une cribleuse comme ceci ou il vaut mieux un bateau comme cela. À cette occasion, il sera également présenté le plan départemental de lutte contre les échouages de Sargasse et la présentation du dispositif de surveillance continue de l'ARS pour les 24 sites retenus sur la Guadeloupe et ses dépendances. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –